... ... ... Depuis quelques années, je travaille sur la dynamique de nous à travers mon festival, à travers l'orchestre du fleuve et maintenant à travers le concept que vous avez vu ce soir qui s'appelle Echos du fleuve qui est tiré véritablement de notre bouquin Donc c'est le concept Echos du fleuve que nous essayons de promouvoir toute l'année 2023 Depuis 2015, je suis tombé malade et après ça, il y a eu une histoire de Covid mais à Rahm Delilah, je vais prendre un petit à petit des activités et je compte quand même pour le 2023 relancer mon festival et travailler sur le concept Echos du fleuve qui est transversal où il y a la photo, la vidéo, la danse, tous les genres Le Pékin, c'est une partie intégrante de la culture poulaire surtout de la culture des pêcheurs C'est un genre qui n'existe nulle part à l'heure que dans le Foutra et particulièrement dans notre région, dans notre zone d'origine, le Lao et les femmes aussi, j'essaie de les encadrer à travers ma fille Michelle qui est avec nous et une autre femme aussi, Ramatoulaye et après le FESNAC, nous comptons fixer vitalement trois de leurs œuvres à travers des enregistrements et nous essaierons de les produire, de les accompagner il est question maintenant de passer le relais à d'autres et surtout aux femmes Mon histoire avec les femmes, ça date de 1992 parce que j'avais même produit une casse qui s'appelait Reube Foutra les femmes de Foutra et depuis lors, à travers l'excision, à travers l'alphabétisation la femme occupe en fait une place importante dans mon répertoire et dans ma démarche, dans mes projets et d'ailleurs, même en 2006, on a organisé un concours de chansons froids excusez-vous mal, les femmes contre le sida elles ont été primaires, on les a accompagnées on a même aussi monté un groupe qui s'appelle Women Night Sénégal qui est constitué de cinq femmes chanteuses qu'on a accompagnées, qui ont été aux Pays-Bas je pourrais noter les nommés Sula, Ngaï, Binal Mbup et Sisto Uli donc voilà la femme de cette génération mais avec la nouvelle, on essaie aussi de restituer en fait, de transmettre ce que nous avons eu comme expérience musicale et comme expérience aussi professionnelle